C'est l'heure du camarade du jour, je voudrais qu'on dise bonjour à Patrick Meyère. Bonjour Patrick Meyère. Patrick Meyère, vous dirigez un petit diamant, mais de quoi je parle ? Il va falloir que les chroniqueurs devinent ce que vous dirigez, et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans la cour des grands Patrick. Tout va bien Patrick ? Tout va très bien, merci Alexandra. Bon, alors, que dirige Patrick Meyère ? Et c'est un petit diamant. Est-ce que vous connaissez Jarry ? Je le connais, oui. Mais il connaît tout le monde, il connaît Jean-Louis Debré, Jérémy Michalak et Julia Vignali. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que c'est lié à l'humain ? Ça peut l'être, oui, ça touche. Mais quand Alexandra dit que vous dirigez un petit diamant, c'est-à-dire que c'est quoi, c'est un jeune prodige par exemple ? Non. Est-ce que c'est lié à la joaillerie ? Non. Est-ce que c'est lié au piano ? Non. Arrêtez de dire non, c'est pas une idée. Un animal ? Un animal ? Non plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites tous les jours ? Ça prend du temps tous les jours, oui. Mais vous dirigez quelque chose, diriger c'est vraiment le bon terme. Oui. Oui. D'accord. Vous êtes chef d'orchestre ? Non. Est-ce que c'est une caméra cachée ? Non. Est-ce que c'est quelque chose d'artistique ? Oui. Oui, artistique. Vous dirigez un atelier de peinture ? Pas un atelier de peinture, Jari. Est-ce qu'il y a des plumes dans ce que vous faites ? Il y a des plumes. Ah, je l'ai. C'est vous qui avez fait la veste que portait Jari sur Téléphone de l'Energie Music Awards samedi soir ? Non. Si c'est oui, c'est pas simple de prison, monsieur. Ça aurait pu, je sais qui vous êtes. Ah oui ? Alors, attendez, Jari là. Alors, qui est Patrick Meyer ? Enfin, qui il est, il est Patrick Meyer, mais que dirige-t-il ? Ah ! Un cabaret ? Oui, c'est ça. Alors, un cabaret, c'est une bonne réponse de Julia et je pense que... Patrick ! Un truc, hein, Pauline ? Vous connaissez le cabaret de Patrick Meyer ? Oui. Alors, vous savez quoi ? Nous revenons avec vous juste après la pause, car ce cabaret est très spécial. A tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h, la Cour des Grands, Alessandra Sublet, sur Europe 1. Europe 1, la Cour des Grands, Alessandra Sublet. Dans la Cour des Grands, en compagnie de notre camarade du jour, Patrick Meyer. Et Patrick, vous venez de le deviner, dirige un cabaret, pas n'importe lequel. Il dirige le cabaret Le Diamant Bleu, qui se trouve dans le Loiret à Barville en Gatiney. Mais alors là, comme ça, dit comme ça, Patrick, on se dit... Oui, bon, c'est un cabaret en province. Oui, mais ces cabarets en province ont une vie exceptionnelle. Ils cartonnent, Patrick. Effectivement, oui. Donc, nous sommes à Barville en Gatiney. C'est dans le Loiret, entre Pithivier et Montargis. Donc, on est à 100 kilomètres dans le sud de Paris. Combien d'habitants ? Alors, aujourd'hui, 300. Voilà. Et donc, vous avez monté ce cabaret. Vous êtes du coin, je crois, hein, Patrick ? Non, maintenant, ça fait 14 ans que nous y sommes avec ma famille. Mais je suis d'origine versaillaise. née à Versailles depuis de longues générations. Donc, comment est-ce que dans un petit village, ou en tout cas dans une petite ville de 300 habitants, on peut installer un cabaret et avoir le succès que vous avez ? On parle de 20 000 spectateurs par an et de 150 personnes par soir. Alors, l'établissement contient 200 places, effectivement. Donc, on fait 20 000 spectateurs par saison sur 10 mois, de septembre à juin. Mais comment on a l'idée d'installer un cabaret dans un petit village comme ça ? Je pense que déjà, ça part d'une passion. Ça part de l'amour du musical et du cabaret, que j'ai depuis de nombreuses années. J'ai embarqué ma famille dans toute cette histoire. Et après, le choix de venir à la campagne, c'est aussi d'avoir un cadre de vie différent par rapport à Paris. Vous avez combien d'employés, pardon, pour faire tourner tout ça ? Alors, nous sommes 23, 23 personnes. Mais alors, qui invente le nouveau spectacle chaque saison ? Alors, je suis donc directeur artistique, mais je suis également le metteur en scène et j'écris les spectacles pour Le Diamant Bleu depuis 14 ans. Donc, cette année, nous jouons la revue Love, là où le futur devient réalité. Donc, cette année, je me suis fait aider également par une personne. Il faut avoir aussi un petit peu des bras droits pour... Tout à fait. Et puis, pour aussi aller chercher des nouvelles idées. Ce n'est pas évident, pardon, de changer de spectacle tous les ans. Bien sûr. Et il faut de l'imagination, Jean-Louis Debré. Quel est l'âge de votre clientèle ? Ça va de 7 ans à 107 ans. C'est très éclectique. Oui, parce qu'en décembre, le mercredi, vous préparez même un spectacle pour les enfants. Effectivement. Imagine Air. C'est vraiment un beau conte pour enfants, pour petits et grands aussi. Parce que les adultes sont conviés et ils peuvent venir. Mais pour en revenir à l'âge, ça dépend de nos jours d'ouverture. Nous sommes ouverts les après-midi. Nous avons des après-midi, les jeudis après-midi, les dimanches après-midi, les vendredis soirs et samedis soirs. Donc, les jeudis et les dimanches sont plus pour les seniors, le vendredi soir pour les comités d'entreprise et le samedi soir, c'est un petit peu plus jeune. Non, mais nous, on voulait saluer, Patrick, ce beau cabaret qui s'appelle le Diamant Bleu. Le Diamant Bleu, bien sûr, qu'on va y aller s'installer dans une autre zone rurale avec 300 habitants sans aide du coin et en faire un petit bijou dans lequel plus de 20 000 spectateurs viennent tous les ans. Chapeau. Merci d'ailleurs. Donc, je vous invite à venir nous rendre visite. Ah bah tiens. Et si vous souhaitez aussi, je peux inviter des auditeurs d'Europe 1. Ah bah là, écoute, on va dire que peut-être les 10 premiers qui appellent au Standard du Diamant Bleu, on leur offre une invitation à venir passer une soirée. Et le mot de passe, c'est la Cour des Grands, d'accord, Patrick ? La Cour des Grands. Et le joueur de téléphone, pour ceux qui ne l'ont pas ? Ah bah si vous voulez qu'on en ait. 0-2-38-33-47-86. D'accord, et c'est pour les 10 000 premiers. Non, oui, je l'ai dit, on débordera, on débordera s'il y en a plus, mais je pense qu'il y en aura largement plus. Merci mille fois en tout cas, Patrick Meyer. Allez voir le Diamant Bleu si vous êtes du côté du Loiret à Barville en Gatinet. Et dans un instant, nous jouerons avec vous et nous accueillerons Matt Pokora. C'est Marc Lavoine qui arrive tout de suite avec Vivre ou ne pas vivre.